bonsoir à tous ok on y est moi je suis un peu bizarre aujourd'hui j'ai mis une chemise blanche alors je disais que aujourd'hui on va voir comment on peut trouver des solutions pour pouvoir enregistrer des choses que normalement avec machine on peut pas enregistrer dans un bounce ou un mixdown on va mixdowner ce qu'on peut pas faire oui aujourd'hui j'ai même une lumière de plus là il s'agit d'un chauffage halogène il fait très froid où je suis je me trouve sur machine d'accord cette nuit j'ai commencé à travailler en arrangement pour pouvoir montrer le tout parce que j'en ai marre de faire des musiques bizarres au même temps ça s'est sorti comme un bizarre parce que j'ai trouvé un groupe c'était celui là je vous montre tout de suite le kirakit que je crois qu'il était dans l'expansion si je me rappelle bien decoded form c'est un système de groupe en fait que je m'attendais pas on dirait plus des banques de son si vous voyez les par exemple les prévues c'est un peu comme ça il y a même des phrases des loupes très courts de batterie voilà et j'avais utilisé celui là le kirakit c'est que des sons il n'y a pas de batterie c'est particulier en fait vous voyez en haut d'accord vous voyez mon mk2 voilà nickel ce sont des sons ça fait que comme ça c'est c'est intéressant ça celui-là je sais moi qui l'a mis j'avais besoin d'un or boy et je l'ai mis alors ce que je viens de faire en fait c'était des arpèges donc c'est un peu comme ça que j'ai fait donc j'ai utilisé ce clavier et après je vais vous dire quelque chose en plus du dernier live par rapport à ce clavier parce que j'ai omis quelque chose quelqu'un il a pu remarquer que j'ai utilisé beaucoup la mk2 pour changer de son il y avait moyen aussi de l'échanger avec celui-là le son c'est je vous montre tout de suite en fait vous vous rappelez la dernière fois ah oui bonjour oui oui je suis aussi sur instagram c'est vrai cela vous dites aussi clara bonjour oh mon dieu toujours les pneus comme d'hab bon merci merci et pour pour s'raident voilà vous êtes nombreux j'espère que vous êtes là pour vous amuser pas beaucoup et je fais pas des vidéos games mais on va essayer quand même d'aller vite voilà alors j'étais en train de vous dire je vous dis bonjour à tous d'accord je suis en train de vous dire que la dernière fois moi je me mettais en select pour changer le son donc j'avais ce son j'ai ce son c'est beau parce que le paddy ne joue pas je peux utiliser ça comme des touches de sélecteur de presets c'est quand on veut utiliser un clavier et grâce à ça on a même les arpèges toutes les possibilités mais si on n'a pas de machine de contrôleur machine moi je préfère et je le dis personnellement quand même utiliser machine à la place de complete control sur ces claviers là même quand on a seulement les claviers pourquoi parce que si je me mets sur track je peux changer regardez voilà je vous montre tout de suite je peux voilà je vais me mettre en m32 voilà si vous voyez bien ici je vais peut-être placer un peu le micro j'espère que ça va pas donner de problème voilà celui-là c'est le le m32 moi par exemple en me mettant sur track ici voyez je peux changer le son du groupe et je peux aller sur autre groupe c'est ça c'est génial c'est à dire que je peux le faire par contre la chose que je ne peux pas faire c'est d'aller directement en son si je veux passer du pad 1 au pad 13 par exemple je ne peux pas il faut que je fasse 1 2 3 4 5 6 7 comment dit 13 mouvements voilà en bas c'est un peu une limitation on a grâce à ça des possibilités avec les les contrôles s qu'ils ont qu'ils ont la possibilité de sélectionner plus comment dire on target le son et voilà il ya il ya parfois des problèmes c'est pour ça je préfère avoir toujours un contrôle machine peut-être machine micro mk3 mk2 même les mk1 il me permet de changer directement et les carrés ils sont très très agréables sur live en même temps il suffit de se mettre sur ideas ici je tape et si vous voyez maintenant on all là je change les pads les patterns pardon tout à de la même façon donc track je change les sons et ideas je change les patterns voilà je fais ce que je voulais dit il ya des il ya des possibilités j'avais besoin de le dire en plus je vais vous dire même une autre chose par rapport à au dernier live c'est que si moi je me mets en arpège et je me mets sur arp edit ici la chose que complete control n'a pas mais c'est machine qu'il a c'est bizarre ce sont la possibilité d'utiliser des des arpèges presets deux presets différents c'est à dire que moi je peux faire le réglage d'un arpège je fais le réglage dans notre arpège et je peux l'échanger seulement avec le premier nombre ça complete control ne fait pas pourquoi pourquoi machine le fait dites moi la raison voilà on a fermé cette parenthèse je sont des choses que je peux oublier pendant que je suis en live parce que je n'ai pas de comment on dit de de programme quand il écrit voilà dans le théâtre voilà on retourne à l'arrangement qu'on était en train de faire donc moi j'avais fait ça donc ce sont des ce sont des des arpèges que moi en fait en me mettant sur arpège et par exemple je mets celui-là j'ai fait ça en fait donc elle donne j'ai mis ça et donc je suis en train de jouer c'est un arpège en down donc j'ai mis sur le 4e knob j'ai mis down je ne veux pas je ne veux pas un arpège où la progression des notes elle va vers le haut mais je voulais je la voulais vers le bas donc même le celui-là je pense que c'est l'organique qui ira celui-là j'avais fait donc un système comme ça et donc j'ai fait ça j'ai mis des des notes des choses comme ça sur le sur le deuxième groupe j'ai donc je vais vous montrer avec une grosse caisse un peu vintage mais en même temps électronique alors après que je viens de faire tout ça j'ai fait une progression je me mets là et j'ai fait donc ça j'ai mis un clip sur la troisième sur le troisième groupe pour mettre un cymbal que j'avais pas oublié donc c'est juste un événement celui-là c'est un parterre comme vous voyez là il est assez long surtout le rouge parce que j'ai changé des accords pour faire ça donc j'ai je vais je vais le trouver je m'appelle plus où c'était oui c'est celui-là donc j'ai juste mis ça voilà je l'ai mis comme ça voilà c'est un dos j'ai fait comme ça et après j'ai j'ai ajouté je pense que c'est celui-là je pense que c'est celui-là oui donc je les ai pratiquement je les ai fait avec le c'est d'y off là j'ai ajouté voilà on va on va voir qu'est-ce que je vais faire ici il y'a aussi un anor boy celui que j'avais mis tout à l'heure donc c'est c'est simple oh mais je me trouve encore sur celui-là donc en jouant c'était comme ça c'est un pas très long voilà nickel donc on passe à live là donc ici et donc là j'ai ajouté des tons et c'est celui-là oh non pardon je me trompe c'est celui-là toujours du même kit donc le troisième kit l'home calming j'ai mis casse claire et c'est qu'on se casse merci 17bj alors la chose que je voulais faire avec cet arrangement c'était de pouvoir changer tout d'un coup la mise mais je voulais pas faire savoir machine où ils devaient le faire je voulais pas utiliser trop d'automation c'est un peu machiné les automations sur machine c'est pas comme à bléton live quand les même même à distance on le fait ce que je voulais faire maintenant c'est de pouvoir créer des screenshots des photos des photos de réglages donc est ce que j'ai fait je me suis mis je vais je vous montre la machine jam parce que ça me plaît le faire sur jam ici moi sur shift lock je me trouve avoir deux deux photos c'est à dire que moi ici je peux changer le réglage oh c'est qui merci le dit aussi c'est très gentil bon je te remercie et j'espère de travailler beaucoup pour pouvoir faire beaucoup de contenu alors non j'étais sur jam pardon alors sur jam je disais que je me trouve à d'avoir deux photos réglages c'est à dire que si moi je mets par exemple une scène ici là j'ai la première photo qui dit c'est ça ça c'est le réglage j'ai voulu baisser toutes les batteries augmenter les reverbs augmenter les delays et augmenter ce son du haut bruit et et enlever pratiquement la sensation voilà de tous les arpèges et je retourne sur le même vous avez compris ce que je veux faire c'est à dire que là je peux c'est devenu tout ça c'est un peu bizarre voilà par contre ça crée des des atmosphères mais moi je ne sais pas où je veux le faire où je veux le mettre je ne sais pas donc je l'ai mis comme photo en même temps je me suis amusé avec des performances c'est à dire que je me trouve sur le groupe numéro 1 et sur le groupe numéro 3 avec des performances ici j'ai un stater sur les batteries j'adore toujours les stater voilà je vous montre comment vous avez vu ? oh voilà et ça j'ai un flanger mort là vous pourrez entendre mieux voilà là vous pourrez entendre mieux voilà ok là pratiquement j'ai des possibilités d'échanger avec la fonction lock la fonction performance fixe tout ça mon problème c'est juste ça c'est que si moi j'ai fait un export sur machine je ne peux pas enregistrer ni le lock ni le performance fixe je ne peux pas placer des automations comme on avait vu dans un précédent live je ne m'appelle pas si c'était live 5 je pense non live 3 live 3 là je me rappelle désolé alors je disais que je ne pouvais pas sur machine enregistrer tout ça sur le live 3 je n'ai pas non plus dit comment pouvoir le faire moi je dis qu'il faut s'aider par un agent extérieur maintenant je vous pose la question est-ce que vous avez jamais eu l'exigence d'avoir dans un mixdown la possibilité d'enregistrer faire entendre donc les performance fixe les fonctions lock si quelqu'un veut répondre on va gérer ensemble ce live parce qu'il faut trouver la solution en même temps maintenant grâce au clip on a heureusement des possibilités de placer des choses comme un événement plus être esclave du loop d'une scène et aussi d'un pattern donc ce que je voudrais faire c'est de résoudre ce problème avec vous et je me par un mixer que tu récordes tout via le mixer oui c'est possible par contre maintenant je te pose une question dit cette Beyoncé et si moi j'ai placé des voix j'ai fait tout ça dans un dos par exemple à bléton live au logic donc je dois faire mettre play avec un mixer et faire le performance mix en même temps justement comme tu dis et il n'y a pas moyen plus sûr moi je pourrais faire peut-être en face de rendering ça il y a un moyen et je vais vous le montrer aujourd'hui je sors de machine d'accord je me suis amusé à aller dans un dos faire ça donc j'ai mis des voix en plus vous préférez commencer par bléton live ou par logique parce que j'avais promis que j'aurais traité les deux j'ai fait deux projets un sur logique et un sur la bléton live vous me dites si personne ne me dit rien je vais le choisir moi-même je vote à bléton plutôt à bléton plutôt à bléton voilà alors on fait sur logique non je rigole c'est un bléton voilà alors on se met sur live alors je me remets au nom on est là sur live et on va essayer de de faire sérieusement je vais profiter pour me féliciter vraiment avec native instrument que depuis quelques temps elle a fait sortir un live non pas un live un tutoriel où on explique bien enfin le fait que la barre du ton de bléton live elle est en commun avec la barre du ton du plug-in machine et on peut faire des arrangements en se servant de ça merci merci vraiment parce que nous on est on exigeant les musiciens les artistes en même temps c'est bien de savoir poser les questions de se faire entendre comment qu'on continue comme ça parce que voilà maintenant il y a des tutoriels en français où on explique ça et ça a été très utile en plus donc merci encore alors j'ai une piste machine et j'ai fait des pistes audio là où il y a des voix des choses comme ça que j'ai voulu faire bonjour bonsoir pardon je me mets donc sur la piste où j'ai chargé le plug-in machine et je peux le voir effectivement ici en tapant sur la clé parce que les contrôles des plugins ils sont en bas sur la bléton live c'est je le trouve génial ça alors ici on a le plug-in machine j'ai chargé le même projet parce que je l'ai sauvegardé comme j'ai dit dans les dernières lives et je suis allé l'ouvrir ici naturellement ici c'est des projets faits par les constructeurs donc il faut que j'aille sur le petit homme là et que j'aille trouver le liveset mais j'ai mis le liveset ok parce que je vais faire un un changement voilà donc je préfère le liveset ok alors la machine n'a plus play donc ici vous voyez là haut que ça marchera plus c'est fini plus de machine non plus de démarrage avec machine parce que machine maintenant elle est esclave de la bléton live donc si je mets play sur la bléton live ça part et vous voyez comme dans le tutoriel comme dans le tutoriel comme dans le tutoriel de nativancement par 5 il y a une roi qui passe là je me mets sur le lock ici en haut et je vais changer comme j'ai dit le changement le changement le changement le changement voilà c'est pour ça que je voulais le faire voilà c'est ça que je voudrais faire voilà c'est ça que je voudrais faire et là je peux m'amuser avec le rouge c'est pour ça c'est pour ça et quoi c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Do you feel the sun of dark, sun of dark Clothing your eyes anymore Ça c'est le projet à bléton live You know I can stay here talking But nothing will change Take care of your time and go Performer fixe C'est le projet de la vie 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 Merci mais j'ai fait des... J'ai trafiqué j'ai mis des effets de... Delay comme ça Parce que voilà je suis pas chanteur donc C'est le projet de la vie C'est le projet de la vie C'est le projet qui n'a pas Du affecté une chance de l'égir Je sais, auss Halle, tear it all Je sais, désolé ! Donc ça marche pas, il faut aller sur Ableton là donc la barre d'espace ou sinon le contrôleur mk3 et mk2 pour pouvoir gérer ça voilà je peux aller mettre stop je peux me placer sur la barre c'est génial ça en plus je peux même jouer quelque chose en même temps c'est à dire que voilà je vais me placer je m'enlève de pas de mode là c'est à dire que si j'ai un truc là ici par exemple j'ai un bridge quoi et là je peux le faire même en mode keyboard oh 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 voilà voilà oh nickel maintenant tout ça je veux l'enregistrer et justement il a dit 17b11 parce que 17b11 il a l'âme de l'artiste qui ne veut pas s'arrêter devant rien c'est à dire que ce n'est pas possible on le fait on fait des routings de mixers c'est à dire que moi je mets play en bléton live et je fais ça aussi mais si je voulais faire un bounce ou un mixdown la réponse elle est tellement simple c'est à dire qu'on va rien faire pour c'était possible pourquoi voilà voilà dissobio pourquoi parce que moi dans le dernier live j'avais parlé du protocole midi le protocole midi au moment d'un mixdown il se bloque on peut rien faire parce que le rendering ne permet pas le passage de ce protocole par contre machine c'est un plugin qu'il est ouvert et donc qu'il doit avoir un processus un processus vraiment de lecture donc il est actif alors qu'est ce qu'on pourrait faire rien de tout parce que vu que les contrôleurs ils sont dédiés logiciels ils marchent pendant le rendering je ne savais pas ça ça m'est arrivé un jour je faisais une leçon à une élève elle me disait mais ça c'est dommage j'ai dit oui mais quand même à la limite tu le fais et c'est tout par contre il y a un problème si je fais un rendering offline c'est à dire qu'il fait le processus et il sauvegarde le mixdown ce n'est pas possible parce que j'entends pas le voilà j'entends rien c'est un processus à l'intérieur de l'ordi mais si je faisais un mixdown real time le mixdown real time il est possible par exemple on a commencé par le plus difficile que c'est Ableton Live pourquoi parce que sur logique il le fait aux yeux fermés Ableton Live ce n'est pas la même chose merci Trix Tiviro c'est pas autant de quoi de talent en plus merci que vous êtes tous là parce qu'aujourd'hui en plus il y avait le match le derby de la Madonnina en coupe d'Italie donc voilà je voulais respecter les utilisateurs pour ne pas me mettre en concurrence en plus une concurrence perdue d'avance je pense après je ne sais pas en Italie c'est très football et moi j'ai toujours l'habitude sur ça voilà alors j'étais en train de dire que Ableton Live c'est le système le plus difficile pour faire ça un mixdown en real time autres dos ils le font je pense que Kubese le fait ça fait longtemps que je ne l'utilise pas Luna le nouveau dos de Universal Audio il le fait en real time et logique il le fait Ableton Live non pourquoi non ? je ne comprends pas pourquoi comme il fait 17b11 voilà je ne cède pas il faut absolument qu'on fasse un mixdown en real time quelqu'un de vous certainement il le sait mais c'est très important qu'on le fasse tous qu'on soit tous là pour le faire alors moi je vais vous montrer pourquoi ce n'est pas possible parce que si moi je vais aller sur voilà sur exporter audio vidéo et je me trouve maintenant à voir où il y a une solution de pouvoir faire l'export en real time il n'y a pas de solution il n'y a pas l'option donc les gens ils disent Ableton Live ça ne le fait pas il y a par contre une solution que c'est comment dire un truc c'est une un truc de magie je ne sais pas pourquoi je dois encore que je réfléchisse à la raison mais quand je vais moi créer une nouvelle piste audio je vais attention je vais aller dans les audio effects audio effects et je vais chercher l'external audio effects je vais le glisser pour les plugins à charger de la piste sélectionnée c'est une piste vide d'accord je vais mettre audio to en deux audio from en deux c'est à dire que je vais voilà vous m'entendez en plus c'est dérangeant mais si moi je désactive cette piste on n'entend plus donc c'est nickel il n'y a plus de soucis voilà donc je continue à avoir mon mon direct monitoring et j'ai mis ça rappelez-vous de absolument de désactiver cette piste parce que sinon on a ça même dans la musique ça sera vraiment un early reflex on dirait vraiment John Lennon qui chante alors qu'est-ce que je vais faire ? je vais maintenant refaire la même chose c'est à dire je vais aller toujours dans l'export vidéo et là on voit que quelque chose allait changer pourquoi ça s'ouvre la blette online ? le projet il écrit là le projet sera converti en 44 voilà la conversion c'est faire en temps réel à cause de l'utilisation du rewire ou du périphérique external instrument ok mais dites-le moi tout de suite sur la pochette d'Ableton Live écrivez-le devant mettez un rewire ou mettez un périphérique external instrument donc là je peux le faire et je vais exporter d'accord ? là il me dit live set et je me mets sur le sur le desktop et je fais ok live set mais c'est Ableton Live Ableton Live on y va là il me dit qu'il attend le retour des silences des instruments et fer externe donc il veut nettoyer mais si on en a pas ça commence on est maintenant en rendering si vous voyez rien n'est possible vous voyez ? vous voyez maintenant mon jam mon jam mon jam voilà on va essayer le mot ça doit marcher ça doit marcher j'espère on va essayer celui-là j'ai fait même le performe fixe je rappelle qu'on est toujours en rendering hein ? c'est un mixdown ! d'accord ? j'ai fait j'ai fait il faut les m'arrêter et on joue et je me suis trompé si vous voyez là ça marche pas besoin de mixer mais on doit vérifier parce que moi peut être je dis des conneries voilà c'est fini là ça va finir bientôt ok terminé on va voir on a un live set à bléton ici on doit faire vraiment nickel je veux pas faire voir des trucs de magie il était là live à bléton live j'ai fait tellement d'erreurs là que c'est vraiment la preuve que c'est des erreurs que c'est celui là on va essayer de voir si ça correspond si on entend bien les locks et les performs on a réussi je veux pas wake up with the noise of a construction site wonder if it is it's right to live but being protected and in fewer voice sharing the same popular voice Ça marche ! Donc OK, long ! On a 17 Beyoncé, on a fait le long ! C'est bien ! Il devait y avoir ! J'ai entendu le perform ! Long ! Long ! J'ai fait une erreur ! Il y a le perform ! Voilà, il y a le perform ! Nickel ! On doit maintenant aller voir S'il y a le jeu de clavier ! Vous savez, je peux rester ici Parfait, mais rien ne va changer ! Prenez votre temps et partez ! Donc j'ai fait ça ! Voyons si ça marche ! Voyons si ça marche ! Il y a l'erreur ! C'est pas fait ! C'est nickel ! C'est nickel ! Donc, il y a tout ça ! Perform, c'est nickel ! On a réussi ! Bon, on a bien fait sur Ableton Live ! Alors, on va répéter pour les gens qui sont en retard Mais voilà ! On va répéter juste théoriquement ! J'ai la possibilité de faire un mixdown en real-time ! Parce que, vu que je vais profiter du fait que machine, elle continue à marcher, continue à être active Pendant qu'il y a un rendering ! Mais c'est bien de le faire pendant qu'on entend la chanson ! C'est pour ça qu'il y a le real-time ! Moi, je peux enregistrer les fonctions de Perform FX et Lock Pour pouvoir justement les enregistrer ! 17Beyonce, dans notre chat, il a suggéré justement Que c'était possible de pouvoir mettre les sorties de la carte son Dans un mixer ou dans une autre carte son Et enregistrer le tout ! Et il y a la possibilité ! Mais, on a parfois peur ! On dit, oui, mais le rendering c'est quand même de la sortie ! C'est pas comme le rendering numérique ! Nous, là, on a fait un rendering numérique Et on a réussi à enregistrer ça ! C'est-à-dire qu'on peut même ne pas entendre les plugins du master On peut changer des choses Avoir même un retour dans les casques différents Sans avoir le problème de ne pas utiliser que les câbles analogiques pour ça Donc, grâce à ça, l'important c'est que Sur Ableton Live, c'est un peu dur de le faire tout de suite C'est de pouvoir créer une piste On va créer une piste Elle est juste derrière moi, ici Je l'ai créé, elle est vide J'ai chargé celui-là, que c'est le plugin Il se trouve dans les audio effects, ça s'appelle external audio effects Je l'ai mis, je l'ai armé en fait sur ma piste vide Mais la chose que j'ai faite, c'est très important C'est de désactiver cette piste dans le retour Parce que si je l'active, j'ai un double passage de l'audio Parce que ici, j'essayais de audio to Il y avait écrit non output et j'ai mis un 2 Et audio from un 2 Mais ce que je veux faire, c'est ne pas entendre ça Donc j'ai fait La désactivation ici C'est sur le numéro en fait des sorties virtuelles de tablette online Grâce à ça, c'est très bizarre Mais tout ça, il va changer la fenêtre d'export Que avant il n'y avait pas ce message Maintenant il y a ce message Parce qu'il dit que ça va être forcément en real time Parce qu'on a utilisé le périphérique external audio Ou sinon on n'arrive pas à rien J'ai mis play Pardon, j'ai mis export J'ai entendu la chanson Et j'ai pu travailler sur machine Comme si rien n'était C'était vraiment le résumé Pour même féliciter avec 17 Beyonce qu'on a réussi Parfait Maintenant, si vous voulez, je vais vous montrer le côté logique Ne pas sauver Et on va ouvrir le logique Ça sera la même chose Parce que j'avais fait les mêmes voiles Je les ai placés sur logique comme ils étaient Ah, je vais m'amuser sur une chose C'est logique On peut le faire aussi sur Ablet online Mais voilà Je vais essayer une chose Pourquoi pas Voilà, live set Ça va être amusant ça Je veux le faire Parce qu'on va résoudre aussi un autre problème Que ça concerne le problème des machines Que c'est qu'on ne peut pas changer le BPM quand on veut On peut le faire manuellement Mais on ne peut pas le faire sur logique Ni sur Ablet online Parce qu'on fait un rendering On ne peut pas changer le BPM pendant qu'il y a ça Alors, pardon que là Là, vous allez voir Nickel Ça, c'est la même chose J'ai ça sur machine Par contre, je me suis amusé ici Comme j'avais dit dans le live numéro 2 A écrire intro Verse, 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 verse Chorus, bridge, chorus C'est-à-dire que si moi je me place là Peu importe ce que je vois ici Parce que là, c'est quand même un repérage Mais si je me place là Voilà Oh, pardon Il y avait le loop Ça, c'est l'intro, justement Si je me place ici, par exemple Au début du chorus Pardon Là où vous allez voir Si je me place ici Je parie que c'est le refrain Là, on doit refaire le... On doit essayer Ce que je voulais montrer, Joseph Je vais essayer de faire un truc Vous voyez ici Ce que j'ai fait les arrangements ici Il y a ici une autre fonction Que je vais plutôt montrer Et c'est le time Le tempo Si moi, je fais l'outro ici Vous vous rappelez bien Qu'est-ce que c'était ? La voyage, c'est-à-dire Ça sert à rien, comme ça Mais je voulais essayer de faire un truc Je vais placer un système ici Comme ça, comme ça Comme ça, comme ça Comme ça, comme ça Voyons qu'est-ce que j'arrive à faire Alors, je vais baisser ça 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 Voilà Je vais baisser ça Je vais baisser ça Je vais baisser ça logique c'est à dire que là on peut écrire toutes les bpm c'est génial parfois on avait envie de faire des slow motion sur machine on pouvait pas sur un pc il est possible parce que chaque séquence la possibilité de garder un bpm ont une progression de bpm alors que sur machine ce n'est pas possible au moins sur machine 2 on espère que sur machine 3 on trouvera la solution donc on peut faire un bounce ici bounce à logique c'est beaucoup plus simple parce qu'on ne doit pas faire une nouvelle piece on doit pas faire des routing d'external audio et tout le reste c'est un peu vieille école mais j'aime bien j'aime bien comme ça parce qu'ici quand on va par exemple là il y a le mode offline d'habitude mais aussi le mode real time ça ça nous permet d'écouter ce qu'on fait normalize off detailing off on fait un wave toujours 44 et je vais me placer sur desktop ici et je vais mettre ça mais logic x d'accord donc je vais je vais l'écrire comme comme j'avais fait tout à l'heure jique on y va c'est à nouveau real time donc ici je vais me placer en fonction là on va voir des champions si ça marche aussi là l'or on va voir on va voir des champions allez on va voir des informations ils sont un peu trop hautes là ils sont un peu trop hautes là et un mixique on va voir des émissions C'est un peu comme ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Elle a changé de son Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501